bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la thématique je veux garder ma caissière alors j'ai lu différents articles ces derniers jours dont je vous mettrai les liens en annexe et puis c'était vraiment assez intéressant c'était sur la thématique des hypermarché supermarché alors je pense que vous avez commencé à voir fleurir autour de vous dans certains grands magasins des scanners ou passer avec vos produits et puis vous vous scannez vous même vos produits et puis à la fin vous payez vous payez directement donc des caisses sans caissière ou sans caissier motri au début j'ai trouvé ça super cool alors c'est pratique c'est pratique quoi ça nous évite de faire la queue à côté tout j'ai trouvé ça vraiment bien puis avec le temps je me suis dit mais tant qu alain qu'est ce que tu es en train de faire tu es vraiment en train de de supprimer l'emploi d'une caissière et là du coup je me suis dit waouh j'ai arrêté ça quoi puis maintenant j'ai vraiment de rester avec ma caissière de discuter avec elle de parler de la pluie du beau temps et je trouve ça génial quoi et puis je crois que je suis pas le seul là j'avais j'avais lu un article récemment c'était c'était avant-hier il y avait une grande enseigne en france une enseigne géante pour pas dire casino qui qui avait mis en place un magasin test où ils avaient que des caisses automatiques que des caisses automatique ils ont mis ça en marche le 15 décembre dernier donc il ya trois semaines et puis depuis lors les gens dans la région ils sont des blocus ils font des manifestations ils veulent pas de ça quoi il y avait même des élus qui étaient là il y avait vraiment la population qui qu'ils voulaient vraiment pas de ça parce qu'ils comprennent est ce que ça peut faire derrière comme destruction d'emplois et puis et puis donc dimanche dernier ce qui s'est passé c'est que ils ont le magasin l'enseigne a décidé d'arrêter momentanément ce test parce que ils se rendent compte qu'il ya vraiment un problème avec la population et puis faut vraiment faire attention parce que ça c'était vraiment le test pour que ce soit généralisé dans 125 magasins donc c'est pas juste un truc comme ça pour pour tester mais c'est vraiment l'idée générale que dans la grande distribution on se passe de nos caissiers et de nos caissières quoi voilà alors si on prend un peu de recul par rapport à cette situation on peut se dire oui mais est ce que c'est un phénomène nouveau et là on peut dire bien sûr que non dans toute l'histoire on a eu le progrès et le progrès ça a été la source de destruction d'emplois mais aussi de création d'emplois c'est clair typiquement il ya un très bon exemple c'était dans les années au début du 19e siècle donc en 1800 il y avait un nommé joseph marie jacquard il a inventé le métier à tisser et puis c'était alliance donc c'est un lyonnais et puis ça donnait lieu à vraiment des émeutes ça a été c'était vraiment terrible quoi trois fois ils ont failli le lynch et ça a été vraiment ça a été vraiment compliqué et puis du coup il a dû arrêter il a dû arrêter son truc parce que ok il avait un métier à tisser donc ça enlevait pas mal d'emplois c'était pas facile quoi et puis ce qui s'est passé c'était intéressant c'est que au bout de je crois une vingtaine d'années il a commencé à y avoir de la concurrence au niveau international et puis ce qui fait qu'on commence à importer en france des produits qui venait de l'étranger et puis qui était de bonne qualité et puis qui était vraiment meilleur marché donc ils ont rappelé le dénommé jacquard avec son invention il dit maintenant on a besoin de ton truc là parce que sinon on va perdre trop d'emploi quoi et donc ils ont créé ils ont commencé à créer des métiers à tisser et puis ensuite la france est devenue vraiment réputée pour pour les choses qu'elle pouvait faire dans le domaine du textile ouais donc ce qu'on peut voir par rapport à cette situation c'est que ouais quand il ya du progrès les choses ne se font jamais de façon fluide et là en l'occurrence pendant vingt ans il ya eu des émeutes il ya eu plus d'une centaine de morts par rapport à cette affaire donc c'était quand même quelque chose d'assez sérieux alors aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle ère c'est l'ère du digital et puis avec cet air qu'est ce que nous pouvons escompter donc un cabinet aux états unis qui s'appelle mckinsey qui avait fait une étude récemment et puis cette étude elle prévoyait qu'il y aurait environ 800 millions de personnes qui vont perdre leur emploi à cause de la digitalisation à cause de l'intelligence artificielle donc c'est quand même c'est pas notre quoi 800 millions de jobs qui se vont être supprimés donc on a une vague qui va être bien plus massif que juste les tisserands au début du 19e siècle à lyon on aura vraiment quelque chose qui sera bien plus massif alors si on reprend les théories économiques il est important de voir un économiste qui s'appelle schumpeter qui était là le siècle dernier et puis qui avait fait une théorie qui qui était vraiment intéressante et qui qui aujourd'hui porte beaucoup d'économistes qui est de dire que le progrès technique finalement c'est quelque chose de positif parce que d'accord ça va supprimer des emplois mais il va vraiment y avoir une compensation et puis il va y avoir vraiment des nouvelles vagues de création d'emplois donc ça c'est vraiment schumpeter qui l'avait théorisé le siècle dernier une innovation créer toujours des emplois connexes donc ça c'est vrai que si je prends l'exemple des caisses et bien on va avoir des personnes qui vont qui vont fabriquer ces machines ces caisses ça c'est clair il va y avoir ce genre d'emploi mais par contre je crois qu'il ya un effet disproportionnel entre les deux c'est à dire que on va avoir un nombre de caissières et de caissiers bien plus important qu'ils vont perdre leur emploi que le nombre d'emplois qui vont être créés juste parce qu'on va créer des caisses quoi donc ça c'est un important de voir et puis il ya un autre phénomène qui est aussi important de voir c'est que on a un effet qui est mondialisé c'est à dire que c'est pas parce que je vais avoir des nouveaux emplois qui vont être créés par exemple la création de caisses ces emplois si ça se trouve ils vont être créés mais à l'autre bout du monde donc on peut se retrouver dans une situation on va avoir sur des centaines et des centaines de kilomètres peut-être dans des pays entiers des emplois qui vont être supprimés et quelques emplois qui vont être créés à l'autre bout de la planète donc du coup derrière ça va créer une distorsion sociale un cataclysme au niveau social qui va vraiment être qui va vraiment être énorme donc ça il est important de le voir en plus on va avoir une rapidité des cycles qui est bien plus rapide que celle que je vous présentais tout à l'heure avec les tisserands avec les tisserands ça s'est fait sur une période qui était qui était longue ça a pris une cinquantaine d'années tout ce processus pour faire changer le métier alors que là on est sur des sur des technologies où on parle plutôt d'années mais court quoi deux ans trois ans quatre ans donc c'est vraiment des cycles qui sont vraiment très court où finalement l'homme il a peu de temps pour s'adapter et je parle même pas du système éducatif ou lorsque l'on veut créer une nouvelle formation un nouveau cycle de formation il faut deux trois ans de réflexion de mise en place plus ensuite il faut plusieurs années pour que les personnes puissent être formés donc on va avoir des gens qui vont arriver sur le marché du travail construit une formation et qui sera déjà obsolète donc on a une rapidité qui va qui est trop rapide pour l'homme et puis en plus une mondialisation qui démultiplie les îlots de vraiment de désertification au niveau des emplois ça il est important de le voir et puis il va y avoir vraiment un caractère qui sera généralisé c'est à dire qu'on va pas juste perdre des emplois on pourrait dire non qualifié ou sous qualifié mais ça va vraiment toucher tout le monde quand mckinsey fait son étude et dit qu'il y aura 800 millions de personnes ce sera par exemple aussi dans le domaine dans le domaine médical c'était hier je disais un article google vient de mettre en point de l'intelligence artificielle qui permet de détecter bien mieux que les médecins par exemple le cancer du sein on va dire c'est super génial que une machine puisse avoir qu'on puisse avoir de la prévention et puis qu'on puisse mieux détecter ça oui sauf que en attendant on a des machines qui vont être capable et bien de faire un travail bien mieux qu'un médecin où lui lui a fallu des années d'études et ce qui était incroyable dans le truc c'était que même si le médecin il était il avait devant lui les rapports tout l'ancienneté par rapport par rapport aux patients malgré tout l'ordinateur il était capable de meilleurs résultats donc ça veut dire que ça va pas juste toucher ma caissière préférée mais ça va vraiment toucher tous les pans de l'économie où on va vraiment vraiment avoir de l'intelligence artificielle on va vraiment avoir oui de la digitalisation mais dans tous les domaines quoi ça va être massif ça va vraiment faire mal ça c'est vraiment ce que je peux dire et comme je disais tout à l'heure ça va pulvériser les rapports sociaux est ce qu'il faut voir ce qu'il faut voir c'est que dans une société une société c'est un équilibre qui est fait avec un minimum de planification un minimum de socialisation de rapports sociaux où il ya vraiment des structures qui sont là hélas qui est en train d'arriver c'est en train vraiment de faire voler en éclats tout ce que tout ce que nous avons pu bâtir au cours des centaines d'années qui sont derrière nous quoi donc c'est assez ça c'est préoccupant sinon juste pour finir avec cet économiste dont je vous parlais tout à l'heure jean peter ce qui est intéressant de voir c'est que lui-même annonçait finalement l'effondrement du capitalisme disait que ça va tellement vite tellement loin que le bout d'un certain temps et bien le capitalisme s'effondrerait et je crois que cette forme de prophétie qu'il avait pu faire est en train de et en train de se réaliser donc je crois que nous par rapport à notre situation je crois que il est important de dire oui mais finalement à quoi bon résister parce que toute façon à quoi bon ça va venir de toute façon je crois que c'est pas la bonne façon de voir les choses si je reprends l'exemple de ma caissière préférée je dirais que en ce moment ils sont en train de mettre en place des caisses automatiques donc typiquement je peux aller voir le gérant lui dire écoutez je trouve que ce que vous êtes en train de faire c'est pas forcément génial moi j'aime bien les rapports que j'avais avec ma caissière ouais c'était super quoi et puis et puis c'est peut-être pas ça qui va c'est clair arrêter son 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 approche et puis le fait qu'ils vont faire ça à grande ampleur mais moi je tiens quand même à leur dire oui je suis contre ce truc là quoi et puis après en fonction de ce qu'il pourra dire ben on pourra on pourra s'adapter s'ils commencent à dire oui bah toute façon c'est comme ça et puis on n'a pas le choix ben là on peut dire écoutez si vous verrez si vous voulez vraiment aller dans ce sens ben nous en face on va réagir quoi parce qu'on veut pas de ça quoi donc typiquement on peut faire toutes sortes de choses donc on peut créer un collectif où on va on va commencer à militer par rapport à cette situation et puis on peut arriver à certaines formes de certaines formes de pression vis-à-vis de ce magasin pour leur faire comprendre qu'on veut pas de ça quoi et là il est important de ne pas sous-estimer le pouvoir que nous avons tous en tant que citoyens et surtout en tant consommateurs en tant que consommateur je peux par exemple décider un jour avec d'autres de se dire ben on s'en bat maintenant dans ce magasin nous décidons de ne plus acheter tous les produits où le magasin marche le plus on peut faire ça on peut faire on peut se dire ah bah je vais aller voir dans l'autre magasin qu'à côté on peut même créer notre propre renseigne notre propre magasin où on aura les produits que l'on veut avec notre cassière voilà donc ce que je peux voir c'est que ça se développe de plus en plus et que ouais on peut faire ça en tant que consommateur on a du pouvoir moi je me souviens d'une situation qui s'est passé une cinquantaine d'années c'était aux états unis il y avait c'était incroyable c'était il y avait une femme qui un jour elle était elle est noire et elle avait décidé de de s'asseoir dans le bus et surtout dans les places qui étaient réservées par pour les blancs et puis à ce moment là c'était juste incroyable et puis ils l'ont pris ils l'ont mis en prison ils ont dit vous n'avez pas le droit de faire ça et puis après qu'est ce qui s'est passé on a pu laisser le fatalisme de toute façon c'est comme ça et là qu'est ce qui s'est passé et bien toute la population noire de la ville ils ont dit bah maintenant haut de bus nous on prend plus et qu'est ce qui s'est passé dans quelques mois c'était vite en quelques mois une compagnie de bus qui a dû faire fait qu'a fait faillite et puis ils ont dû faire machine arrière et puis finalement ils ont accepté que que la population noire puisse aussi utiliser les bus donc nous avons bien plus de pouvoir que nous pouvons imaginer donc qu'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui eh bien nous pouvons oui peut-être déjà boycotter ça c'est sûr les caisses sans caissier on peut sensibiliser autour de nous autour de cette thématique est juste un ordinateur aujourd'hui 300 clients 300 personnes ça permet d'avoir une caissière donc c'est c'est pas rien quoi on peut sauver un emploi juste avec 300 personnes qui peuvent se mobiliser est ce qu'il faut avoir conscience c'est que le néo libéralisme ne peut entrer que là où on l'accueille sans rien faire je crois qu'aujourd'hui nous avons ce pouvoir de résister et puis de dire stop il est important de voir ça nous tous nous tous mais puis là encore en poison et toute façon ça sert à quoi tout ça et puis toute façon ouais moi je m'en fous ça me touche pas mais ce qu'il faut voir avec cette histoire de caissière c'est que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt cet arbre c'est la caissière mais derrière il y a tous les hypermarchés et puis après il ya vraiment cette digitalisation qui va aller dans le monde entier et qui pourront peut-être toucher ton emploi demain ouais et je crois que dans tout ça il est important de ne pas faire les choses par la peur je crois que ce qui doit nous motiver c'est vraiment le fait de vouloir bâtir une société qui nous corresponde une société qui corresponde à nos besoins et qui respecte les êtres humains et puis que nous puissions là où nous sommes et bien créer des îlots des îlots où il fait bon vivre où les êtres humains ont toute leur place donc ça peut être une rue ça peut être un bâtiment un quartier une ville une nation entière je crois que nous pouvons là où nous sommes résistés voilà merci on 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 on